Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft 2. On est en Protos contre Protos, on joue sur Discordance. Map qui est quand même pas si grande que ça, les affrontements arrivent assez vite en général. On va partir en double adepte contre un Protos. Double fait à ma dernière partie, c'était plutôt sympa. Donc on va essayer de remettre ça et d'essayer de maîtriser ce genre de build au mieux. Ça me paraît plutôt cool. Ok, on va dire bonjour. Contre un Protos, il n'y a pas spécialement besoin de wall. Donc je vais juste poser mon pylône à proximité de ma base. J'ai eu une petite réflexion autour des couleurs d'unité pour avoir une bonne visibilité mais aussi bien rendre en vidéo. Moi j'aime bien avoir mes persos en blanc étant donné qu'il y a des trucs un petit peu colorés dans mes bâtiments. Voilà, type les pylônes en rouge ici. Donc je trouve que ça fait mieux quand il y a du blanc avec. Histoire de ne pas faire clou de multicolore. Et en face, j'ai mis en violet, je trouve que c'est plutôt sympa. Mais n'hésitez pas à me faire des suggestions. Par défaut, normalement c'est rouge les adversaires. Mais je trouve que le rouge il est un peu trop flashy et ce n'est pas forcément génial. Je vais envoyer directement en fait une probe chez lui pour scout. Je vais en foutre une là. Tac, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas un cannon rush ou un truc dans le genre qui est toujours assez désagréable. Hop, toi tu vas là. Je vais poser le deuxième portail. Hop. Tac. Et je pense que comme ça on n'est pas trop mal. Ok, il y a une sonde qui arrive ici. Il faut que je fasse attention. Toi, tu vas me poser un noyau. Hop. Ensuite un deuxième pylône. Ensuite on mettra la B2. Ok, donc ouverture en double portail. Je pense que ce sera également du double adepte en face. Ok, il me prend le... Il me prend un gaz. Bon, c'est un petit peu embêtant mais ça ne me gêne pas plus que ça. Je vais rentrer avec ma sonde. Ok. Là, il fait un petit peu de haras et de pression psychologique mais rien de plus pour l'instant. Je suis un petit peu contrarié quand même par ce qu'il nous a pris ici. Je suis sûr qu'il va me... Ah, j'ai perdu ma souris. Ok, c'est bon. J'ai cru qu'il allait m'empêcher de poser ma B2. Soit en restant ici, soit en posant un pylône. Ce genre de truc un petit peu embêtant quand même. Ok, du coup j'ai pris un tout petit peu de retard là sur le déploiement de mes adeptes. C'est pas bien grave. Toi, tu vas là. Du coup, je vais stack la B2. Alors en fait, je pense que ce que je vais lui faire, on va changer de plan. On va punir le vol de gaz. Très simplement. En lui faisant un mas zélote. Voilà. Ça, c'est un petit peu le truc que je me suis amusé à faire il y a quelques temps. C'est quand on vole mes gaz, en fait, je joue dans son jeu. Il me dit, tu vas jouer sans gaz. Ok, je vais jouer sans gaz. Écoute. On va faire du zélote. Allez, c'est hacké. On part là-dessus. Alors, il faut que je continue à me développer en même temps que je l'attaque. Il faudrait que je prenne la vision un petit peu sur ce qui se passe à côté là. Ok, il m'a complètement éclaté sur la micro avec ses unités là. En gros, je lui ai juste tapé ses boucliers et lui, il m'a fait ultra mal. Donc, il m'a complètement dégommé sur la micro. C'est pas grave. On va continuer à essayer de se développer tranquillement. Là, j'ai vraiment pas bien géré le début là. Ok, je vais poser ça tout de suite. On va essayer de venir coller ses petites unités là. Ok, je l'ai chopé. Il me fait très peu de dégâts au final. J'ai réussi à l'avoir assez vite. Allez, hop, on retourne à la récolte. Ça, je le mets là. Il m'a chopé quelques récolteurs. Bon, mais c'est vraiment pas dramatique. Il faut que je repose, moi, des gates. Hop, la charge. Tout de suite la charge. Et on n'est pas trop mal comme ça. Hop, oh non, ça c'est relou ça par contre. C'est très relou. Alors du coup, ça compromet un petit peu mon plan de partir en masse zélote. Oh, quoique. Non, ça devrait être jouable. Il faut juste en fait que j'ai de quoi à peu près tenir ce genre de petit push à base de racle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout de suite la forge. On va foutre des canons partout et on va... En fait, l'intérêt du mas zélote, c'est un peu noobie. Mais ça permet de se concentrer uniquement sur le minerai. Et de pas avoir de ressources à gérer. Ce qui fait qu'en fait, c'est assez redoutable. Tac. Il va me falloir que je vais mettre une petite batterie shield ici. Toi, tu vas sur la B3 voir ce qu'il se passe. On va mettre des portails. Hop. Je vais en mettre 4 par base. Ok, il y a un proxy. J'aurais dû le voir plutôt. Proxy Stargate. Ok, c'est pas mal parce que du coup, si c'est un proxy, ça veut dire que je peux le tomber... Ça veut dire que je peux le tomber assez vite. Ok, c'est pas en train de produire. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va faire... Tac. Non, putain, il me fait des sacrés dégâts quand même économiques là. Ça, c'est pas ouf. Ça, c'est vraiment pas ouf. J'ai bien lancé l'upgrade ici, ouais. Il m'a attaqué juste avant que j'aie le temps de poser mes canons en défense. Allez, je vais retourner attaquer ça. Alors là, pour l'instant, je suis vraiment derrière. Il est en train de me mettre vraiment cher. Mais je ne baisse pas les bras pour autant. Hop, ça, ça tombe. On va poser... Allez, triple forge. On va jouer vraiment à la dube, là. Là, on va juste spam le zélote. Allez, la B1 est remplie. La B2 se remplit à son rythme. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment trop de Stargate qui arrivent, en fait. Tiens, toi, tu vas là. Et ensuite, on va foutre les trucs là-haut. Ok, donc là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Hop, il faudrait juste qu'il n'ait pas la vision, en fait. Il faudrait que je pose de la détection quand même assez vite, histoire de ne pas être trop démuni si jamais... Regarde. Tac. Ça, ça va là. Je vais aller check un petit peu ses extensions. On va voir ce qu'il a posé. Moi, je vais mettre une B4... Une B3, pardon. Hop. Et ensuite, il va falloir que je pose une robot quand même, parce que sinon, je suis trop exposé à un truc invisible. Hop. Je vais quand même mettre... Ok. Bon, là, c'est pas bien méchant pour l'instant. Je vais dire, mettre un tout petit peu de défense comme ça. Ok, il n'y a pas de B3 ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de B3 pour autant. Il peut être ailleurs. Ok, on a beaucoup, beaucoup de stalkers. On va essayer de prendre des petits dégâts éco. Là, s'il n'est que sur une B2... C'est pas impossible que ça passe, ma stratégie de débile, là, de spam le zélote. Merde. Ok, j'ai deux forges qui sont en train de travailler. Je mets le chrono sur celle qui ne fait rien. C'est nickel. Et là, il se dit qu'il est devant. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a une armée de zélote qui va l'attendre quand il va revenir. Je prends juste un gaz pour faire mes upgrades petit à petit. Rien de plus. Tac, tac. On protège un peu les bases quand même. Ça, je le prends en CTRL 7. Ok, hop. Les zélotes, les zélotes, les zélotes. Toujours, hein. Vous avez compris pourquoi je fais ça. C'est juste pour punir le fait qu'il m'ait volé mes gaz. Ça, rien de plus. C'est une petite guerre d'ego. Alors là, je suis un peu deck quand même. Allez, c'est parti. Ah bah, il veut jouer au con. On joue au con, je peux le faire. On continue les upgrades. Je vais essayer d'avoir très très vite, en fait, du mass zélote full boost qui va lui tomber dessus. Et à partir de là, on va rire. Ok, tac. On va remettre, du coup, un peu plus de canon. On va poser plein de gates. Les zélotes sont complètement à clic, hein, j'assume. Il n'y a aucun souci. Et le pire, c'est que ça marche bien. Ok, il me fait de la reconte. Ça, ça m'embête un peu quand même. On va mettre ça là. On va venir poser la B4. Là, il faut vraiment que je sois en mode TGV sur l'écho. Hop. Du zélote, du zélote, du zélote. Ensuite, il va falloir que j'aille poser de quoi l'attaquer en mode proxy en face. Est-ce qu'il revient par là ? Pas pour l'instant. Alors là, j'ai pas assez de zélotes. Il me faudrait une masse critique. Pour l'instant, je veux juste spam la production. Je rêve ou il me manque une gate, là. Hop. Ça peut vraiment faire très mal, hein, cette strat que je fais, là. Ça demande pas trop de micro-gestion. C'est plutôt agréable. Ok, on va aller voir ce qu'il se passe par là. On va poser la B4. Là, je pense que j'ai déjà de quoi le surprendre. Hop. Toi, tu nous fais un pylône là, un pylône là, un pylône là. Ok, mais zélote, on va juste check un petit peu ce qu'il se passe en termes de ses bases. Hop. Les upgrades. Je vais bientôt avoir le plus 3 d'attaque qui va venir. Ça devrait le mettre mal, ça. Hop. On continue à produire du zélote en masse. Alors par contre, s'il fait une transition sur aérien, là, je suis pas bien. Ok, ça, ça tombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un petit récolteur histoire de poser de quoi l'embêter. C'est-à-dire juste un pylône avec une gate. Pareil ici, toi. Alors là, la stas, elle m'a mis un peu mal, j'avouerai. Par contre, ses unités sont pas du tout améliorées comme les miennes. Et là, en fait, je peux tenir un rythme de production qui va être très dur à encaisser pour lui. Alors, est-ce que je lui fais du dégâts ou est-ce qu'il m'éclate direct avec ses arc-ontes ? Là, c'est plutôt lui qui m'a éclaté quand même. Mais je perds pas l'espoir. Hop, on va mettre ça là. Toi, tu vas là. Toi, pareil. Ça comme ça. Je suis pas convaincu que ça marche bien, ce que je suis en train de faire. C'est pas grave, c'est marrant. Hop. Toi, tu vas nous faire ça là, ça là. Et là, il se dit, c'est bon, il a plus d'écho, je vais l'attaquer. Sauf que le temps qu'il revienne, en fait, j'aurai déjà une autre armée de zélotes prête à le recevoir. Ça, c'est un peu la strat. Faut juste que je sois bien attentif à toujours être au top sur les améliorations. Ok. Donc là, toi, tu poses ça, tu reviens là. Toi, tu poses ça, tu reviens là. Ensuite, on va s'occupe des bases un peu. Là, j'en ai 4 de trop. Là, c'est bon. Là, j'en ai 8 de trop. On va venir prendre une base là. Hop. Tu me poses ça comme ça. Tu me poses ça là. Tu me poses ça là. Hop. Ok, ça va le faire. Ça va le faire. Tac, contrôle 5. Je pense que là, niveau récolteur, je suis pas trop mal. On peut poser. Ah, bientôt, bientôt, bientôt. Je vais commencer à lui faire des attaques sur plusieurs fronts. Genre là, je lui renvoie un cycle de zélotes par le haut. Alors, par contre, s'il continue à poser des stases partout, là, ça va vraiment pas me plaire, ça. Hop. Ok, je crois que c'était l'oracle qui est tombé. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et là, ok, là, je suis en train de lui faire du dégât. Est-ce que je m'en sors au niveau de la fight ici ? Alors, plutôt que de regarder mes zélotes tomber les uns après les autres, là, il faut que je fasse du dégât. Ok, là, je suis quand même un petit peu en train de me faire découper. Mais je suis en train de lui faire des dégâts éco derrière. Allez, j'ai pris un arconte. Alors, je vois pas bien ce qui se passe là-haut. Mais je pense que je suis en train de le ravager quand même un peu de l'intérieur, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, on va revenir là. On va essayer de se refaire une masse conséquente de zélotes ici. Bon, donc, je suis en train de raser sa base. Là, je vais être dans mes canons, j'ai du battery shield. Tant pis, hein, j'abandonne la base en bas. Je chrono ça. Putain, je crois que je l'ai ravagé, ces récolteurs. J'ai dû lui faire des dégâts monstrueux. Putain, il doit être en PLS complète, là. Hop. Ok, du coup, j'en ai deux de trop ici. Du coup, je vais reposer une extension, mais plutôt vers là-haut. Je vais le prendre par derrière. Il va pas comprendre. Ok, là, on est bien. Là, il storme, ok. Mais, je pense que, malgré tout, ça se passe quand même plutôt pas de mal pour moi. Maintenant, là, ça va être une guerre de macro. En termes d'upgrade, en fait, je suis tellement devant. Hop, allez, on attaque. On laisse pas respirer. Ça, c'est la base. Ok, je vais quand même essayer de reprendre cette base ici. Tac, tac. Je vais également refaire un petit cycle par le haut, là. Est-ce que, là, je peux foncer dans le tas ? Ok, là, il m'a mis vraiment en PLS avec son truc. Ok, là, le problème que j'ai, c'est que j'ai plus assez d'écho. Allez, on repose tout ça. Là, j'ai mes zélotes qui lui pètent son écho à lui. Je vais lui envoyer un énorme truc par le haut. Allez, vous, vous allez déjà me péter ce pilone. Là, ok. Bon, il y a vraiment ces dislockers, mais avec la charge, je peux les rush. Allez, je pose ma dernière upgrade. Là, ça va vraiment le mettre mal. Je vais envoyer ça. On va voir si je peux faire des choses avec. Allez, dernière upgrade que je chrono. Le truc, c'est que, là, en fait, mes zélotes, ils débarquent de partout. Allez, hop. Ça, je l'intercepte. Allez, on pète le disrupteur. Hop, là. Eh, mais c'est que ma stratégie de débile, elle est en train de marcher, en fait. Là, j'en ai six de trop, ici. On les fout en bas. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Je suis à combien ? Ok. Tac. Merde, j'en ai vu qu'il y avait en rab, là. On va poser un petit truc là-haut. On va en refaire tout un cycle, ici. J'en ai plein, j'en ai plein qui l'attaquent. Allez, un clic dans le camp de base. Moi, je me concentre sur la macro. Tac, 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 tac. Ok, bon, là, j'en ai un tout petit peu trop, on va dire. Je vais en envoyer une partie là-haut. Tiens, pose-moi une base, toi. Hop. Ok, là, j'en ai encore neuf de trop. Il n'a pas tenu la psychologie du masque zélote énorme. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une leçon quand on essaie de me voler un gaz. Dès le début de partie. Je joue sans gaz, il n'y a pas de souci. Je crois que je l'ai fait tilt, là. C'est marrant, quand même. C'est marrant, une fois de temps en temps. C'est quand même plutôt drôle. Le pire, c'est que je suis devant lui en technologie, alors que je n'ai fait que du zélote. Alors, ça, il faudrait m'expliquer. Là, en termes de valeur d'armée, on voit qu'il était tellement au-dessus. Mais en fait, moi, comme j'avais une écho qui était concentrée à fond sur les zélotes et que je l'attaquais par plein de fronts avec mes petites offensies qui venaient des côtés, là, je crois que je l'ai fait complètement stresser. Là, c'est le moment où je l'ai pris par derrière, où il y a tous les haut-templiers qui sont tombés et les imos qui se sont faits encercler de son côté. Taux de récolte des ressources, c'était plutôt équilibré jusqu'à ce que je commence à avoir mes zélotes dans son écho qui pètent les récolteurs en même temps qu'on était en train de fight dans mon camp. Amélioration, on était à peu près équitable. Ouvrier actif, voilà. À la fin, j'ai réussi à prendre le dessus. Donc, en fait, il a quand même eu une bonne vision de jeu. Il l'a arrêté au moment où, là, il y avait trop d'écart et c'était fini. Ah oui, je lui ai vraiment tapé tous ses ouvriers. Je n'avais pas réalisé que c'était avec cette violence. Bon, écoutez, voilà pour ce petit mas zélote qui peut paraître un petit peu stupide et no brain aux premiers abords, mais en fait, qui demande un petit peu de... Bon, il n'y a pas de gestion mécanique des unités, mais il faut quand même, au niveau macro, assurer pas mal et arriver à bien l'attaquer par plusieurs fronts. Voilà, bah écoutez, moi, je me suis éclaté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.